Alors que la propagande nord-coréenne bat son plein, les menaces de frappe nucléaire venues de Pyongyang sont prises très au sérieux par Washington. Ces menaces visent tout autant la Corée du Sud que les bases américaines dans la région. Selon dit, les Etats-Unis ont répliqué en confirmant leur intention de déployer un bouclier antimissile sur le sol sud-coréen. Les consultations du groupe de travail conjoint de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont commencé pour le possible déploiement d'un bouclier antimissile américain en Corée du Sud, a déclaré ce porte-parole de la diplomatie américaine. Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois le 4 mars et il est dirigé par des responsables de haut rang des forces américaines et du ministère coréen de la Défense Nationale. Les tensions avec la Corée du Nord sont exacerbées par les manœuvres militaires que les forces sud-coréennes et américaines viennent d'entamer dans la péninsule. Des exercices qui ont lieu chaque année mais qui interviennent deux mois après un nouvel essai nucléaire du régime nord-coréen. Sous-titrage Société Radio-Canada